Le vent souffle où il veut Chers amis, bonjour. Bonjour pour cette quatrième catéchèse, l'étreinte des souffles. Voyons comment l'Esprit-Saint est-il en nous. Il vient comme un violent coup de vent, nous dit les actes des apôtres, mais parfois aussi comme une brise légère. Et Jésus expliquait à Nicodème, le vent souffle où il veut, « Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Ainsi, l'Esprit-Saint prend la forme du souffle, ce qu'indique déjà le mot « esprit » en grec et en hébreu. C'est le pneuma, le souffle, la respiration. C'est une image excellente pour que nous ne réduisions pas l'esprit à un objet qui serait en notre possession. Il n'est pas en nous, si vous voulez, comme une clé dans la poche. Il est l'infini, nous sommes finis. Il est l'immense et nous sommes petits. Il est insaisissable comme le vent. Saint Paul tente une très belle expression. L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'étreinte des souffles, la conjugaison des vents, la complémentarité de Dieu et de l'homme. Chacun apporte sa part, mais la part de Dieu, évidemment, est sans commune mesure avec la nôtre. On parle en théologie du mérite de l'homme et de la grâce de Dieu. Mais attention, le mérite n'obtient pas la grâce, elle est vraiment gratuite, nous l'avons vu. Pour autant, elle dynamise notre force et notre liberté. Bref, il faut y mettre du nôtre pour obéir à l'Esprit Saint. La vie dans l'Esprit n'est pas une forme de paresse spirituelle, même si nous faisons très confiance à la grâce. Merveilleuse collaboration. L'insaisissable esprit qui tournoyait sur les eaux, ce vent qui soulève les vagues, pousse aussi notre petite voile. Ainsi, nous restons nous, et en même temps nous devenons Lui. Il est en nous sans nous anéantir, Il est en nous et nous en Lui. Voyez l'éponge plongée dans la mer, l'eau est en elle et elle est dans l'eau. Voyez la bûche mise dans le feu, elle brûle car le feu est en elle et elle est dans le feu car elle y a été jetée. Il y aura donc une façon de réagir à l'Esprit et de collaborer avec Lui dès qu'on fait fonctionner notre esprit, puisque l'Esprit se joint à notre esprit, évidemment. Si notre esprit est en panne, un peu paresseux, si nous ne levons pas les voiles de notre bateau, il ne se passera pas grand-chose, quasiment rien. L'Esprit humain, alors, qu'est-il ? L'Esprit humain est fait d'intelligence, d'amour et de mémoire. Je m'arrête aujourd'hui sur la mémoire. J'aurai l'occasion de parler comment l'Esprit se joint à notre intelligence et se joint aussi à notre cœur. Alors, c'est un auteur oriental du VIIe siècle qui nous écrit « Nous devons toujours tenir la bouche ouverte vers Dieu et inspirer l'Esprit de sa grâce, qu'il nourrira notre âme de son souvenir, qu'il nous devienne ainsi plus intime même que l'haleine extérieure, suivant ce qu'a dit un saint, que le souvenir de Dieu te soit plus intime que ton haleine, plus intérieur que ta propre respiration. Et encore, souviens-toi sans cesse de Dieu et ton esprit sera le ciel, le ciel où tu réside. » C'est ce que nous apprend aussi saint Grégoire lorsqu'il dit « Nous devons nous souvenir de Dieu plus que nous ne respirons. » Et, si l'on peut dire, ne rien faire d'autre que cela. « Je suis de ceux qui applaudissent à cette loi qui nous ordonne de méditer jour et nuit sur le Seigneur, de le publier le matin, à midi et le soir, et de le bénir en tout temps. Faisons donc cela nous aussi, méditons à toute heure les choses divines et que notre volonté savoure le Seigneur dans sa loi. » Magnifique citation. Et c'est ce que confirme un grand saint que j'ai déjà cité, saint Séraphin de Saro. « Le Saint-Esprit nous remet en mémoire les paroles du Christ et travaille de concert avec lui, guidant nos pas solennellement et joyeusement dans la voie de la paix. » Voilà. Alors, si nous sommes des oublieux de Dieu, nous ne sommes jamais oubliés par Dieu. « Nous ne répondons pas à l'Esprit. Si nous cultivons notre mémoire pour passer des examens sans retenir les paroles du Christ, nous laissons le grand vent souffler sans nos voiles. » Ouvrons la petite voile déjà de notre mémoire. L'Esprit va y souffler, nous rappelant les paroles du Christ. L'Esprit va y souffler, nous rappelons les paroles du Christ.